Salut tout le monde, c'est Nanin et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 15 de notre West Play sur Chrono Trigger. Dans le dernier épisode, nous étions arrivés ici, la fin des temps. Le lien nous a expliqué que si on arrivait là, c'est parce qu'on a voyagé 4 personnes en même temps dans le temps et que le temps ça n'aime pas ça. Moi je dis que c'est surtout que c'est la console qu'il y a 4 personnes en même temps mais bon. Et il nous a aussi dit d'aller dans la porte derrière pour obtenir des pouvoirs magiques de la part du dieu de la guerre. Je m'en rappelle plus son nom, spéculo, un truc dans le genre. Il nous a donné des pouvoirs magiques en tournant en rond pendant deux heures parce que j'ai pas compris pourquoi ça ne marchait pas. Et le vieil, on va encore nous parler. Bon, comme je m'y attendais, dans des temps très anciens, tout le monde avait de tels pouvoirs. Oui, il y a de cela très longtemps. On dirait que vous avez essayé d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Mais vous devriez peut-être retourner d'abord à la dans votre époque. Hâtez-vous lentement. En vivant ici, on vient à mieux comprendre la signification d'une telle expression. Si vous avez besoin de mon aide, venez me voir. Je vous guiderai à travers le temps. Ok, bah merci. Ça sert à quoi ça ? Ok. Et ce truc-là qui me fait de l'erreur depuis le début ? Ce portail mène à l'an 1999. L'époque appelait le jour de la Vos. Si vous voulez voir la destruction du monde, allez-y. Mais il y a un risque que vous disparaissiez avec lui. Ok. Donc, apparemment, là, c'est le portail qui mène au jour de la Vos. Le truc qui a fait qu'on a un monde post-apo. Donc, il nous a dit de retourner chez nous. Alors... Donc, on ne promettait. Non ? Euh... Peut-être que tu as... Mon mystérieux en l'a... Moins 65 millions ! Ah oui, quand même. Moins 65 millions. Ah, c'est... 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 C'est en temps d'y aller, hein. C'est en temps pas ce qu'on peut, hein. Je vois avoir... Un monde qui nous en empêche. On va quand même retourner. Retourner sur la place en mille. Une fois, c'était rapide. Une fois, c'était rapide. Ok... Euh... Ok, d'accord. Euh... Il me semblait qu'on... L'antépauque d'origine, c'est bien l'an 1000. En plus, la place de Médina, c'est bien là. Pourquoi... Pourquoi on tombe dans un placard ? Pourquoi on tombe dans l'armoire des gens ? Toute famille, un... Est-ce qu'il y a dans le placard ? Eux, ils ont un portail temporel vers une autre époque. Bon, bah... J'ai... J'ai... C'est fait longtemps que j'ai joué, quand même. Bon. S'il y a des trucs intéressants d'interagir, vous en voulez. Euh, non. On va quand même pas leur manger. On va demander leur avis d'abord. Bonjour. Bonjour. Ouh. Il va plus parler. Qu'est-ce qui vous prend de sortir de la mort des gens comme ça ? Ces humains, je vous jure. Et toi, tu peux pas nous parler ? Je rêve où vous venez de sortir de mon armoire. Qu'est-ce que vous y faisiez ? Ok. Bon, bah... Attendez un instant. Le village de Médina a été fondé par les descendants des mystiques qui ont perdu la guerre contre les humains il y a 400 ans. Enfin... Les mystiques qui habitent le village détestent les humains. Soyez prudents. Près de la grotte dans la montagne de l'Ouest. Habit un vieil homme un peu bizarre. Il pourrait certainement vous aider. Merci pour le renseignement. Attends, mais je sais plus comment on fait là. Mais pourquoi êtes-vous si gentil envers nous ? Les mystiques ne sont pas supposés détester les humains ? Je sais plus ce que tu parles. Les mystiques et les humains ont combattu il y a plus de 400 ans. C'est de l'histoire ancienne. Il faut savoir pardonner et oublier. Malheureusement, peu de mystiques pensent comme nous. Ok. Mais c'est-à-dire qu'on est pas à notre époque ? Il me semblait que la fête c'était pour les mille ans du royaume. Ok, ok, ok. En mille. Intéressant. Très intéressant, mais... Ok. Je dois vous dire que je suis un peu perdu là. Parce que je croyais qu'on est à tourner à notre époque. Mais c'est pas le cas. L'autre c'était clairement pas à notre époque. S'il y avait une fesse, c'était pas pour les mille ans du royaume. Elle tombe au mauvais endroit. C'est quoi ça ? Ruine en forêt. Bon bah... Puisque c'est ça, on va rester à cette époque. Très intéressant. Je suis bloqué par une pierre. Hum... Il y a aucun commentaire. Tout est normal. Ok. Bon bah... On dirait que tout est normal. Bon bah... Puisque c'est ça, on va essayer de rester à cette époque. Maison du chef. Président, je vais en faire de là. Place de Medina. Magasin. Auverge. Et au magasin. Est-ce qu'il m'a accepté de nous vendre des trucs ? Que... N'y a rien à vendre à des humains. Repartez vite d'où vous venez. Ok. On va pas trop insister. Un truc y'a là. D'ailleurs, on va avoir un truc sur la place. Une voix. Dis, chrono. Qu'est-ce que c'est que ces voix sinistres ? Oulala. Ça me plait pas trop, ça. Si j'en parle un, est-ce qu'il va nous... Ah ah, maître Maho-sama ! Ah ah, maître Maho-sama ! Et y'a une chose. Ok. Et hop ! Ah bah non, je le bloque pas. Et hop, je te bloque. On passe au travers. Quatre cents ans se sont écoulés depuis que Maho-sama a conduit notre peuple des démons à la guerre contre les humains. Quand Lavos s'éveillera, ce sera la fin des humains. Ha 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 ! Il lui dit la même chose. Dès que Lavos, le dieu créé pour nous, par son excellence Maho-sama, se réveillera de son long sommeil, le monde des hommes disparaîtra en un clin d'œil. Alors... Spoiler, on vient du futur. On le sait, ça va arriver. Ok, donc... Ces hommes prêchent Lavos. Qui apparemment s'éveillera en l'an 1999 et détruira le monde. Ok, ok, ok. Et bah... On va essayer d'avoir la maison du chef, quand même. Maudit-sois, Vinegar. 8. Il abuse du statut de son ancêtre pour nous exploiter. Ah, 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 hop là. Qu'on peut recevoir un... Ah, si. Capsule vitesse. Personne n'a rien vu. Faire le ménage, ce n'est pas de la tarte. Ça doit être lui, le chef. Je suis Vinegar VIII, le maire du village de Medina. Mon ancêtre a convaincu les humains, étant le bas-droit de maître Maho-sama. Ah, pourquoi Maho-sama n'est-il pas exterminé les humains ? Il a 400 ans. Ah, ah, tiens, on a déjà entendu parler du Maho, là. Un monstre vit dans les grottes de la montagne à l'ouest. Seules les attaques magiques peuvent lui infliger des dégâts. Je parie que ceux qui ne sont pas capables de utiliser la magie auront des difficultés à traverser ces grottes. Bon, je dois terminer le ménage avant que Vinegar VIII ne me chope ici. Il y a un truc ici. Ok, je ne sais pas quoi c'est ça, on verra plus tard. Je ne peux pas dormir ? L'auberge, ils vont nous foutre dehors, à mon avis. Ah, il paraît d'une grotte. Ça doit être celle-là. Ouais, mais d'abord, c'est quoi ça ? Hut ? Non, hut ? Ah oui, c'est lui le vieil homme. Il me dit quelque chose. Donc, c'est Bosch, Bosch. Pas le plus Bosch. On vient me rendre visite. Tu cherches des armes que j'ai inventées ? Oui, ça m'intéresse. Sabre rouge, force magique plus 2. J'ai combien de pognon ? J'ai 11 000. Ok. Ok, donc on va d'abord acheter ça. 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 Il me reste... Il me reste 1 000. Il me reste pas assez pour... Ah, il me reste assez pour une veste. Vous savez, les armes ne sont pas faites pour voter la vie, mais pour sauver celles de ceux qui sont menacés. Allez, hop. Petite partie équipement. Je suis fait que je regarde, c'est qu'il y a entre les luchas qui a le moins de défense. C'est marre, donc j'étais bien, on va lui mettre la veste titan. Ok. Il y a quoi sur ce sol ? Je trouve un truc briller ici. Là, il y a un livre ouvert. Je peux pas le lire ? Non. Je crois rien faire, vraiment. Bon bah, ok. Ça fait mal à la gorge. Donc apparemment on doit traverser la grotte, il doit traverser la grotte. Parles ennemis des mystiques ! On commence par une attaque basique pour voir 39, 33, il est mort, ok, pas besoin de gaspiller des MP, ok pour l'instant c'est facile, je dois pas avoir de problème de niveau, Franchement pour de la super NES les graphines sont excellents hein, Ben allez moi c'est décor, c'est toujours marrant comme quoi tu es dans une... Ah c'était le pot, je disais genre y'a un ennemi, alors est-ce qu'il faut d'abord s'occuper du pot ou pas ? Qu'est-ce qu'il y a un peu de MP sur le pot, parce qu'à moi il se soigne, même si... Y'a une 4 PV c'est pas grand chose mais quand même... Ok ça c'est fait... Après c'est juste des poules... CAV-CAO... CAV-CAO... Ok... 80 PV... Ah putain... Il est aveuglé... On va essayer de faire un petit coup de magie, histoire d'accélérer... Ok la magie c'est à one shot, ça coûte des MP, faut pas trop en abuser... Ok, peut-être que j'utilise une caution sur le chrono et ça sera fini... Deuxième... Les autres actions pratiquement sont... voilà... Encore là c'est moins de triffes d'objets quand même... Ah je peux presser... Ok... Là ils étaient cachés... Des... Des crevettes... Ils ont utilisé la magie... Ca coûte pas très cher quand même... Ah ouais c'est à one shot direct... C'est craqué... 2... Ok donc eux par contre... La magie est one shot mais... Encore encore c'est mort... Enfin euh... Pas chrono quand même... Voilà... Normalement ça devrait l'achever... Ah... Ne pense pas... C'est rien qu'il se fait par... J'aime pas... La meter toomp... Intéressant... Ok, cette fois, ça va être rapide. Ah, c'est pas facile, meubler pendant les combats, il faut quand même tomber la foudre à l'intérieur, enfin bref, de l'éther, on va en avoir besoin, attendez une seconde, un escalier qui va dans l'eau, est-ce qu'il y a vraiment moyen de passer par là, bon on dirait vraiment que non mais, enfin bref, encore ! Qu'est-ce que c'est le truc ? Maroumage ? Bon, enfin, on va tester, on va faire de la maillot. On tape pour voir si c'est... Ah non, c'est bon, mais quand même. On tape pour voir si c'est un one shot. 28, donc deux attailles dans le one shot, et après le feu pour one shot. Enfin, deux attaques, ça veut rien dire. Deux attaques pour la HP. Un level. Je sais même pas si c'est un bone root, je sais même pas pourquoi. Des chauves-souris. 108, on va utiliser la magie là. Parce que, encore encore, ça a duré trois ans. Et voilà ! Allez hop ! T'es encore en pot. C'est quoi ça ? Il semble être... Il semble scellé par une force inconnue. Ah non, j'ai cru que c'était un cul-de-sac. Ok, on revient là. Et un point de sauvegarde. Et c'est parfait parce qu'on est à 20 minutes de vidéo. Donc, on va s'arrêter là. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501